Bon, c'est après plus ou moins un mois après avoir fait l'énorme vidéo de... Quelques levers... Que je reprends les désinformations internetisées. Et putain, qu'est-ce qu'il s'est passé des choses en un mois ? Sans plus attendre, même coupons le générique cette fois-ci, hein. Ah oui, oui, j'avais oublié. Mauvais arrêt 2017 ! Voilà, ça c'est fait. Pour parler de décembre 2016, la meilleure solution reste quand même le journal en 1 minute 30. Bon, par quoi prendre le morceau ? Déjà, comme on a un gouvernement trop pourri pour que la population française soit au minimum content, eh bien, on a encore changé de premier ministre. Après Jean Macquero, Manuel Valls, c'est au tour de Bernard Cazeneuve de affronter les... Français pas contents. Non, je déconne. C'est juste que comme toute personne lambda, Valls veut se présenter au présidentiel. Alors ils ont pris Bernard Cazeneuve pour pouvoir remplacer ce foutu poste de premier ministre, quoi. Mais c'est qui qui a adopté en partie la loi travail ? C'est Manuel Valls. Mais c'est aussi Manuel Valls qui a fait que le spectacle de Diodoné... Bordel, j'arrive plus à parler tellement j'improvise ça. C'est aussi Manuel Valls qui a fait que le spectacle de Diodoné... Diodoné, bordel, n'a pas lieu. En début 2014. Ensuite, on a eu un attentat en Allemagne avec, comme toujours, des failles. Ça m'étonne même plus. Enfin, ça, je vous l'ai déjà dit. Et décembre 2016, c'est également le mois de tous les morts. On a eu George Michael. Claude Jens... 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 Jens 5... Enfin, bon, bon, bref. C'est comme Mathieu Maconogé. Euh... Mathieu Maconogé. On a des noix imprononçables. Carrie Fisher et Debbie Reynolds. Vous vous souvenez de la zone rebelle en Syrie ? En gros, en Syrie, le gouvernement officiel syrien, eh bien, c'est de la merde. Alors, les protestants vont créer un quartier rebelle. Donc, qui est contre tous ces cons de gouvernement syrien. Mais ce gouvernement syrien reprend petit à petit ce quartier en tabassant tous les protestants. Eh bien, vous savez quoi ? Ils viennent de tout reprendre. C'est génial. Et évidemment, qui dit décembre dit également noël avec, comme toujours, depuis quelques temps, l'obsession de parler d'attentats sur absolument tout et n'importe quoi. Le high tech, les noëls, les campagnes, etc. Décembre, le mois de tous les bonheurs. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on se tape ? Ah oui, je suis très content. Et ensuite, est venu le fait récemment, enfin hier, ou enfin j'en sais rien, enfin il y a quelques jours quoi, où Jacqueline Sauvage a tué son mari, qui était un poil violent, et ensuite elle est partie en tôle. Mais le 29 décembre, Hollande a décidé de le faire, de la faire sortir plutôt de prison. Oui, parce que seul le président a le pouvoir de faire sortir quelqu'un comme ça, hein, voilà, bon voilà. Et c'est ainsi qu'est née l'affaire Jacqueline Sauvage. Et c'est aussi ainsi qu'est née les 2 milliards de jeux de mots pourris. Enfin bref, vous voyez que si on fait pas de désinformation internetisée pendant ne serait-ce que une semaine, eh bien, c'est le bordel. Enfin bref, enfin, je me répète tout le temps, mais enfin, la cento de suite, elle a pluie au bouton. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas de pluie, c'est génial, alors on va pouvoir aller à la plage, jouer à Pokémon Go, et aussi pouvoir cramer dans mon 2m². Ah, je me suis trompé de date ? Ah bah non, juillet ou décembre, c'est la même chose. La preuve. On va pouvoir retourner presque un mois en arrière quand notre cher Emmanuel Macron a décidé de faire son premier meeting le 10 décembre. Alors déjà, avant de commencer, on a une foule digne d'une ouverture d'un Apple Store ou à la sortie d'un nouvel iPhone. Sauf que eux, ils dorment bien la nuit. Enfin, rassurez-vous, c'est pas des grands malades non plus, hein. Là, ce sont les fans de Justin... Non, 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 de Emmanuel Macron, hein. Ah merde, en fait, sans me rendre compte, j'ai copié la blague de quelqu'un d'autre. Ah, mais comment, c'était trop bien ! On aurait dit Justin Bieber pendant le dernier appel ! Avec un guest, un journaliste de quotidien en train de galérer sa mère. Enfin bref, ça, ce n'est que des détails. Après, entrons dans son fameux programme. La chance. Parce que oui, j'ai eu de la chance. Bon, et il en faut. Mais oui, c'est clair. Et puis, votre confiance, mes amis. Votre confiance depuis le premier jour. Car c'est vous qui m'avez porté. Car c'est vous qui nous avez fait. Car c'est vous qui nous avez transformés. Car c'est par votre confiance qu'ils nous sommes là ce soir. La France doit retrouver ce bout du risque. Elle doit savoir parfois aussi accepter l'échec. Ça veut dire que je propose que dans chaque branche, que dans chaque entreprise, qui le souhaite, par un accord majoritaire, et donc par le dialogue social, et un accord entre les représentants des salariés, et les représentants des dirigeants d'entreprise, on puisse définir les bons compromis, les bons accords, qui permettent au plus près du terrain, de créer plus d'emplois. 10 minutes pour dire tout ce que les Français pensent en ce moment ? Oh bah euh... Ça fait un peu trop, hein. Nous savons ce que vivent nos forces de l'ordre partout dans le territoire. Le manque de moyens. Pas de radio. Parfois pas assez d'équipements. Lorsque les équipements sont là, c'était le clonjot dans un commissariat, les coffres sont trop petits. Parfois, les logiciels qui ne fonctionnent pas, qui mobilisent quatre fonctionnaires pour procéder aux vérifications d'usage. Donc oui, être à la hauteur de ce bouclier de sécurité, c'est reconnaître l'importance et la place de nos forces de l'ordre. C'est leur donner des moyens dans la durée, c'est non pas simplement avoir des grands mots pour être. Alors enfin, vous venez de tout voir. Mais plus sérieusement, c'est quand qu'on va passer au programme ? Enfin bref, vous m'avez compris, écouter 25 minutes de ce discours, c'est comme écouter 25 minutes de l'inspecteur Derrick. Mais alors, quel est le meilleur moyen de réveiller son auditoire ? Eh bien, c'est de crier nos oreilles et les siens ! Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France ! Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain ? Il dit, il y a des idées de droite, ça je les ai vus, et puis il y a des idées de gauche comme transférer les cotisations sociales sur le salaire net. Ben non, ce n'est pas une idée de gauche, c'est une idée qui vient directement du programme de M. Le Pen en 2007. Donc, si les gens qui en ont déjà mangé pendant 20 ans en reveulent parce que le plumage et le ramage a changé, ils ont en effet à leur disposition M. Macron. ne critiquons pas trop son truc puisqu'il a encore quelques mois afin de nous convaincre. Voilà, c'est tout pour ce 63ème des informations internetisées. Si j'envoie mon compteur des informations internetisées, enfin bon bref, je déconne. Donc, eh bien, si ça vous a plu, vous pouvez rejoindre la page YouTube. Je parle comme un vieux alors que j'ai que... je suis trop jeune. Enfin, bon bref, salut à tous et à la prochaine et mauvaise année 2007 encore une fois.